Bonjour à tous, bienvenue d'être là. Moi, je suis Salif Djarra, je suis infodémique manager à l'OMS. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'écouter des histoires des gens qui ont travaillé avec l'équipe de Story Collider pour développer et partager leur histoire sur l'impact de la gestion de l'infodémie sur eux. Il y a eu une première rencontre de ce genre en anglais, celui-ci sera en français et il y aura une troisième prochainement en espagnol. L'histoire du Covid n'est pas faite de virus ou d'atomes, mais plutôt d'histoires tissées dans le tissu de l'expérience humaine. Des histoires d'inquiétudes, de maladies, d'anxiété, d'isolement, de tentatives de joindre la famille et les amis et d'essayer de faire face à la réalité quotidienne en constante évolution d'un virus qui ne cessait de changer. Les histoires peuvent être des outils puissants en matière de santé publique, mais elles peuvent aussi être utilisées comme des armes. Nous avons vu des fausses informations qui se sont appuyées sur des histoires et des récits qui se sont facilement répandues sur les préoccupations des gens, comme le Covid n'est pas une réalité, qu'il n'affecte pas les jeunes et les personnes en bonne santé ou que les vaccins ne fonctionnent pas. Nous avons également vu comment les histoires peuvent contribuer à éduquer et à faire évoluer les esprits, que chacun a le pouvoir de réduire son risque d'infection, que tout le monde peut aider un membre de la famille ou un voisin à vérifier l'authenticité d'un SMS ou d'une rumeur douteuse. Les théories de la conspiration sont des histoires qui ont tourné sur elles-mêmes et sont devenues des aimants pour des récits fantastiques, riches en émotions mais pauvres en fait, qui érodent la confiance. Ces histoires sont les plus inquiétantes lorsqu'elles conduisent les gens à faire moins confiance aux agents de santé, à ignorer les conseils de santé publique ou à prendre des traitements non fondés sur des preuves ou d'autres mesures qui les exposent à un risque d'infection. Les histoires sont des moyens pour nous, les humains, de traiter l'expérience et même traiter ce qui a été une expérience collective traumatisante pour le monde entier. C'est pourquoi l'OMS a travaillé avec Story Collider et un groupe de conteurs pour expliquer avec leurs propres mots comment la pandémie et l'infodémie les ont affectés. J'espère que vous quitterez la session d'aujourd'hui inspirée par les histoires que vous attendrez, mais que vous réfléchirez aussi à pouvoir que peut avoir votre propre histoire, à la manière dont vous pouvez utiliser les outils et les expériences des personnes qui vous entourent pour vous maintenir à bonne santé, ainsi que votre famille et votre communauté. Les virus ne sont pas les seuls à susciter la paire. La surabondance d'informations et la désinformation le sont aussi, et les récits peuvent les combattre. Vous avez aussi des histoires à raconter sur votre expérience pendant la pandémie. Beaucoup d'entre vous ont été confrontés aux effets directs de l'infodémie et ont essayé de la combattre depuis le chevet des malades ou dans les hôpitaux, sur les zones, dans les boucles familiales et même sur le groupe WhatsApp et avec la famille et les amis. Nous vous invitons à partager ces histoires avec nous et à prendre part à ce projet en envoyant un courrier à infodemicmanagements.int pour obtenir prochainement plus d'informations sur ce projet et partager vos contributions. Parce que nous nous écoutons les uns et les autres, nous pouvons trouver les expériences universelles et les leçons apprises qui peuvent permettre au système de santé de mieux se préparer à la prochaine pandémie et à l'infodémie qui suivra sûrement. Je vous remercie. Merci Salif. Merci, merci Salif. Bienvenue à tous. Selon où vous êtes, quelle heure il est, bon réveil, ou au contraire, j'espère que la journée a été bonne. On est avec Nisha et on est très, très, très heureuse de vous accueillir à ce show live francophone de Story Collider. Alors, nous sommes toutes les deux productrices. Nisha est à Montréal et je suis basée à Paris et donc on s'occupe de storytelling. On accompagne les gens à construire leur histoire, à les délivrer, à les partager et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Mais Nisha, tu veux peut-être nous en dire un petit peu plus sur Story Collider. Voilà, je vais vous parler de Story Collider. Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Nisha, je suis à Montréal. Alors, pour moi, c'est le matin, mais pas trop tôt. Alors, Story Collider, en fait, on est un organisme qui est consacré à la narration d'histoires vraies et personnelles sur la science, sur la science. Mais attention, parce que ça ne veut pas dire qu'on organise des conférences scientifiques et qu'on utilise des PowerPoint. C'est pas ça du tout. En fait, le but, c'est vraiment pas d'enseigner la science, mais de plutôt vous embarquer dans des histoires personnelles, comme vous allez voir tout à l'heure. Alors, vous allez voir tout en bas, il y a marqué Polls. En fait, c'est des sondages. On va vous poser des petites questions. Souvent, pendant cette émission, je vois que certains d'entre vous ont déjà trouvé les sondages et commencé à répondre. Et on vous encourage fortement de participer dans ces sondages parce que vos réponses à ces sondages, puis aussi vos commentaires dans le tchat et puis les questions que vous allez peut-être poser. En fait, tout ça, ça fait partie de cet événement. Vous, vous, vous faites partie de cet événement. Je sais que c'est des fois difficile parce qu'on est à distance, on n'est pas tous ensemble, on est devant un écran. Mais en fait, on fait notre mieux pour rendre cette expérience le plus intime et interactif que possible. Alors, les sondages, est-ce qu'on regarde les sondages ? Alors, justement, je vois que je vois Nisha, ça commence à voter. Et alors, je vais en profiter pendant que vous remplissez le vote, de vous guider un petit peu dans l'écran qui est devant vous. Vous avez Ask a Question. Donc, ça, c'est pour toutes vos questions. Ça concernera notamment la fin puisqu'on est ensemble aujourd'hui pendant une heure et demie. On va écouter quatre histoires. Et à l'issue de ces quatre histoires, eh bien, vous aurez une session de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions au compteur. Mais tout au long de cette séance, on va ponctuer avec les questions sondages dont Nisha vient de parler. On va ponctuer en lisant certains de vos commentaires dans le chat. Et donc, pour les sondages, comme Nisha vient de l'expliquer, vous avez juste à côté de Ask a Question, Polls. Donc, Polls, vous regardez et vous pouvez voter sur les sondages. Et puis, vous avez un dernier onglet qui est People. qui permet de savoir qui est là. Vous n'allez pas trop l'utiliser. Et puis, enfin, la colonne qui apparaît sur votre droite quand vous regardez l'écran. Et là, c'est le chat. Et ça, j'imagine que vous avez l'habitude. Alors, pour être avec nous, et c'est le pilier de ce show aujourd'hui, c'est notre directrice technique, Kayla, qui est avec nous derrière l'écran et qui est en train de faire en sorte que tout ça soit possible et qu'on ait l'impression d'être tous ensemble, même si on ne l'est pas, pour de vrai. Voilà pour les fonctionnalités et la façon dont ça va se dérouler. Alors, si je regarde le premier sondage, je vois que pour la plupart, c'est la première fois que vous assistez à une émission de Story Collider, qui est très bien, parce que c'est aussi la première fois pour nos compteurs. Alors, bienvenue. Et j'espère que ça ne va pas être votre dernière expérience. Parce qu'on fait beaucoup de différences. Et voilà, on a un deuxième sondage qui vient d'apparaître. Dites-nous où vous êtes en ce moment. Là, on va voir où on est dans le monde et je vais voter moi-même. Oui, c'est une bonne idée. Ça, c'est quand même très excitant. Parce qu'on aimerait tous ensemble en train de boire des cafés. Mais déjà de vous savoir, d'imaginer qu'il y a les gens de l'Asie qui sont avec nous en ce moment ou de l'Afrique, c'est juste super. Voilà, je vois Europe et l'Afrique qui commencent à gagner un point. Toujours seulement une vote pour l'Amérique du Nord. Je suis toute seule. Non, tu n'es pas toute seule, Nisha. On est tous là avec toi. Alors, moi, je suis en train de regarder à peu près les heures. Alors, en Asie, on n'a pas beaucoup de gens. Et alors, en Afrique... En Afrique, il est plutôt 18 heures. C'est bientôt l'heure de l'apéro, hein. C'est ça. C'est vraiment entre l'Afrique et l'Europe. Très bien. Ce qui est un petit peu logique, puisque c'est une session francophone. Donc, on n'est pas étonnés. Mais en tout cas, ça vous a permis de découvrir un petit peu les votes et comment ça va se passer. Vous avez une autre instruction dans le chat qui est de partager déjà vos histoires en deux, trois phrases maxi. Même idéalement dix mots. J'étais un jour coincé dans les embouteillages. Ça va nous permettre de rebondir. Et puis, en fait, ces dix mots, c'est ce qui est arrivé à nos conteurs d'aujourd'hui. Ils ont commencé avec une petite phrase sur leur histoire qui a abouti en une histoire développée de dix minutes qu'ils vont partager aujourd'hui avec vous. Alors, on va les soutenir. Et pour ça, on va vous demander vraiment de couper vos notifications pour essayer d'imaginer que vous êtes assis autour d'une table en train de boire un thé ou un café avec ces conteurs et qu'on est tous pleinement présents. Ils y ont mis beaucoup d'énergie, de temps pour partager ces moments de leur vie avec vous. Et je vous propose qu'on commence par Rostan, que je me fais une joie de vous présenter. Alors, Rostan. J'allais juste ajouter que vous pouvez utiliser le chat pendant pour soutenir les conteurs. Comme ça, après, ils vont regarder tous les commentaires et les moments peut-être où vous vous sentez connectés avec l'histoire, avec la narration. Aussi, on a l'option des emojis. Alors, on peut mettre des visages, on peut mettre des applaudissements. Tout ça, ça fait du bien parce que c'est pas facile toujours de raconter devant un écran, mais comme ça, vous êtes présents avec nous, avec le chat et voilà. Voilà. Et une petite astuce, quand vous sentez que c'est proche de ce que vous avez pu vivre, vous pouvez mettre un plus un. Si vous entendez d'un personnage qui vous rappelle quelqu'un, voilà des choses que vous pouvez faire. Alors, Rostan est apparu à l'écran. Il est Rostan Ada, assistant de recherche en pharmacie clinique au Louvain Drug Research Institute. Il est titulaire d'un doctorat en pharmacie de l'université Mohamed V de Rabat au Maroc. Alors, comme je disais, ceux qui ont regardé le foot, on est de tout cœur avec le Maroc qui a fait un match sublime. Donc, on va vous soutenir. Il a aussi un master en santé publique de l'université catholique de Louvain en Belgique. Et avant de rejoindre l'LDRI, il a travaillé avec l'Organisation Internationale pour les Migrations au Maroc, où il a supervisé différents projets et interventions dans le domaine de la migration et de la santé, ainsi que l'aide humanitaire aux migrants vulnérables. Alors, il est originaire du Bénin. Et lorsque nous avons préparé ensemble cette histoire, Ada a partagé sa joie de travailler en équipe dans un contexte qui mettait à mal nos plus profondes certitudes. Et sa façon si vivante de raconter nous montre bien que l'infodémie est tout sauf théorique. Je vous demande d'accueillir Rostan. Alors, nous sommes en juin 2021. Et cela fait maintenant quelques mois que je travaille dans ce centre de dépistage contre la COVID-19. Et si vous avez déjà été dans un centre de dépistage contre la COVID-19, vous savez un peu l'ambiance qui règne, un peu cette inquiétude-là, ce stress qui caractérise les gens qui viennent dans ce centre. Mais bizarrement, ce jour-là, dans ce centre-là, il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de plus positif, je dirais. Parce que les gens étaient beaucoup moins stressés. Ils étaient plutôt de bonne humeur, je dirais. Et il n'y avait pas que les gens, même le soleil était au rendez-vous parce qu'il faisait très beau ce jour-là. Et donc, nous travaillions dans une ambiance presque bon enfant, je dirais. Et pour quelqu'un comme moi qui aime taquiner, qui aime rigoler, qui aime travailler dans une bonne ambiance, c'était plutôt très bien. Donc, on était très contents ce jour-là, mes collègues et moi. Et donc, il est midi 30, midi 45, je dois prendre ma pause. Et je me dis, non, aujourd'hui, les gens sont sympas. Donc, avant de prendre ma pause, je vais encore recevoir quelques personnes et profiter de cette chose positive-là qui est dans l'air ce jour-là. Donc, il y a une personne qui se rapproche de moi. Et moi, tout sourire, je lui dis, bonjour monsieur, comment allez-vous ? Et là, il me répond, qu'est-ce que cela peut vous faire ? Et moi, je suis choqué. Je ne comprends pas pourquoi cette personne-là, pourquoi elle m'agresse littéralement, pourquoi elle me parle comme ça avec une telle violence, je dirais. Donc, je lui réponds en lui disant, excusez-moi monsieur, mais j'essaye d'être poli et courtois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison pour laquelle vous venez faire un test ? Ou est-ce que vous pouvez me présenter votre carte d'identité ? Et là, il me dit, je viens me soumettre à la dictature sanitaire. Et il jette sa carte d'identité à travers la petite ouverture qui nous sépare. Et moi, je suis toujours aussi confus, je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Donc, je lui demande, mais excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez des symptômes ? Est-ce que vous avez été en contact avec une personne qui a été testée positive à la Covid-19 ? J'aimerais avoir un peu plus d'informations. Et là, il me dit, on n'est plus libre de voyager. Il faut maintenant se soumettre à la dictature sanitaire. C'est un scandale. Toute cette histoire a été inventée par les lobbies pharmaceutico-capitalistes pour escroquer les citoyens. Il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Et là, dans ce qu'il dit, moi, j'ai entendu voyage. Donc là, je comprends tout de suite que c'est quelqu'un qui doit faire un test parce qu'il doit voyager. Et donc, je lui dis, donc si je comprends bien, vous devez faire un test parce que vous devez voyager. Et il me répond, vous devriez avoir honte d'être complice d'une telle machination. Vous aussi, vous n'êtes que motivé par l'argent. C'est un scandale. Évidemment, quand vous êtes dans un lieu public où il y a des gens et que vous élevez le temps comme ça à vous attirer l'attention. Donc, très rapidement, mes collègues qui sont en charge de la sécurité arrivent et essayent de discuter avec lui pour lui demander de se calmer. Pendant que mes collègues sont occupés à discuter avec lui, moi, je suis toujours sous le choc parce que je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers ? En plus, quand je voyais la manière dont la vigueur avec laquelle cette personne s'exprimait, je me suis dit, mais attends, elle a l'air convaincue de ce qu'elle dit. Donc, si ça se trouve, c'est moi qui ai tort. Si ça se trouve, c'est moi qui me suis laissé berner par toute cette histoire-là de Covid et tout ce qui va avec. Et s'il avait raison ? Et si toutes mes certitudes, en fait, ne reposaient sur rien, je vais dire, n'étaient que, voilà, une grosse farce, je dirais. Pendant que je suis en train de me poser ces questions-là, je reçois un message dans le groupe WhatsApp familial où l'un de mes oncles partage un message dans lequel il diffuse une recette miracle qui aurait été mis au point par un naturopathe chinois et qui permettrait de traiter la Covid-19 en, je vais dire, même pas quelques jours, en quelques heures. C'est pratiquement une recette miracle. Donc, moi, tout de suite, je reçois ce message, je commence à me demander, mais quelle est cette recette qui peut traiter aussi rapidement la Covid ? De toute façon, c'est ce qu'on recherche actuellement. Donc, à la limite, c'est une bonne chose. Mais je me demande, est-ce qu'on est sûr que cette recette-là est efficace ? Et surtout, est-ce qu'on est sûr de l'inocuité ? Est-ce que cette recette-là ne pose pas de problème de sécurité pour les personnes qui vont l'utiliser ? Donc, je suis un peu perdu dans mes réflexions quand je réalise que ni mon oncle, ni les autres membres du groupe WhatsApp familial ne me demandent mon avis. Alors que jusqu'à, je dirais, quelques semaines, quelques jours auparavant, j'étais un peu comme le point focal santé de la famille. J'étais la personne de référence pour toutes les questions liées à la santé. Donc, tout le monde s'adressait à moi et me posait des questions. J'étais systématiquement interpellé pour toutes les discussions liées aux thématiques de santé dans le groupe WhatsApp. Mais là, curieusement, personne ne me demande mon avis. Personne ne pense au fait qu'il y ait un pharmacien dans le groupe. Et donc, je me demande, est-ce que mes proches, ma famille, est-ce qu'ils ne me font plus confiance ? Est-ce que ce n'est pas cette question de confiance-là qui s'est illustrée à travers la personne que j'ai reçue tout à l'heure ? Parce que normalement, quand vous êtes dans un centre où il y a des professionnels de santé, des médecins, qui sont en mesure de répondre à vos questions, à vos doutes, vous saisissez l'opportunité. C'est ce que je me dis. Et vous posez toutes vos questions. Mais cette personne-là, visiblement, n'en avait rien à faire des réponses que mes collègues et moi pourrions apporter à ces interrogations. Donc, je dirais qu'elle ne nous faisait plus confiance. Et là, je réalise qu'en réalité, cette question de confiance existe aussi peut-être dans mon premier cercle familial. Et donc, je me dis, mais à quoi ça sert alors ? Pourquoi moi, j'ai fait, je vais dire, toutes ces études-là ? Si même ma famille, mes proches ne me font pas confiance, est-ce que mon rôle de professionnel de santé a encore une utilité vis-à-vis de la société ? Je vais dire, si les gens ne me font plus confiance. S'il n'y a plus la confiance, c'est en quoi je suis différent des charlatans qui pilulent les rues dans nos pays. En tout cas, je vous avoue que depuis cet événement-là, je ne cesse de réfléchir à la question de la confiance. Et jusqu'à présent, je ne suis pas sûr d'avoir encore trouvé une réponse. Peut-être que vous, vous avez une réponse. Je vous remercie. Bravo. Vraiment. Bravo, Rostand. J'espère me faire le porte-parole de tout le monde dans le chat. Oui, ça y est, je vois des applaudissements qui apparaissent. N'hésitez pas à faire vos commentaires. C'était super. Et puis, alors, moi, tu m'as ramenée. Moi, j'ai une soeur qui est médecin. Alors, ça me fait réfléchir, moi aussi. Toi, Nisha, je ne sais pas si tu as des professionnels de santé dans ta famille, mais ça nous fait réfléchir. Oui, mon dieu, mon compagne est médecin. Mon compagne est médecin, alors. Voilà. Ça parle. Donc, merci beaucoup parce que ça raconte bien de quoi il s'agit quand on parle de l'infodémie et de l'impact qu'on imagine que ça peut avoir. Donc, un très, très grand merci, Rostand. On va regarder en même temps le chat et puis on va jeter un petit coup d'œil au sondage, si tu veux, Nisha, pendant que les gens réagissent dans le chat. La question que je trouve un peu drôle, c'est pendant la pandémie dans votre pays, quelle est pour vous la pire des sources d'information? Alors, on a un professionnel de santé anti-vaccin, un vidéo TikTok qui est en train de gagner 67%, un proche ayant parlé à un ami dont le beau frère est médecin. C'est aussi pas génial. Une voyante, j'aime bien ça. Un politique en campagne électorale. Bon, quelles options. Ça donne… Oui, si ça se trouve, il y a même encore des choses plus incroyables que vous avez entendues. N'hésitez pas, pour ceux qui nous rejoignent, si vous cliquez en bas de votre écran sur la petite section qui s'appelle « polls » en anglais, qui veut dire « sondage », vous aurez accès aux questions de sondage et vous pourrez nous faire part de vos réponses qu'on attend avec impatience. Je vois qu'il y a plein de bravos, belles histoires. Rostand, il y a plein, plein, plein de félicitations. Et je crois que ça donne une petite idée de ce qui nous attend pour la suite. Et puis, alors, surtout, si ça crée des vocations chez certains, si vous aimez les applaudissements dans les chats, n'oubliez pas de nous envoyer vos histoires. Nisha, je crois qu'on va préparer notre deuxième raconteur. Alors, on va vérifier, comme on sait, on prévient le public. Parfois, on peut avoir des issues, des problèmes de connexion, de technique. Donc, on vous emmène avec nous dans l'aventure. Mais j'imagine que ça vous parle encore plus qu'à nous. Donc, Kayla, peut-être, est-ce qu'on sait si Vicky est avec nous? Oui, j'essaie d'inviter. Alors, on va attendre quelques secondes et sinon, on peut inviter Elodie. D'accord. Alors, on est en train de faire cette manipulation. Alors, juste que vous sachiez, parce que comme ça, il a le temps de se détendre. Vicky était installée. Hein, Nisha, tu veux peut-être nous dire, parce que c'est toi qui l'as eu. Il était installé à l'hôpital et puis il y a eu une panne de courant, c'est ça? Oui, c'est ça que j'ai compris. Il était tout installé au bureau pour raconter son histoire. Eh bien, il y avait comme une coupure de courant. Il a dû vite essayer de changer de place, trouver une connexion Internet chez un ami. Je crois qu'il a réussi. Sauf qu'on ne le voit pas sur l'écran. Alors, je pense qu'il y a encore des petits soucis de connexion. Dans ce cas-là, on va peut-être passer à notre troisième compteur et puis revenir avec Vicky une fois qu'il a réussi de se connecter. Ben écoute, ça me paraît être une bonne idée. Alors, peut-être qu'Elodie ne sera pas d'accord avec nous puisqu'elle devait passer en troisième. Donc, je la remercie déjà d'emblée d'être agile et de se prêter à cette deuxième place. Et pendant que Kayla va l'appeler sur notre écran, j'en profite pour vous la présenter. Elodie est une travailleuse humanitaire avec 11 ans d'expérience en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient pour des ONG internationales et l'Agence des Nations Unies. En 2020, elle a rejoint l'Africa Infodemic Response Alliance, qu'on appelle plus communément LERA, en tant que responsable du soutien au pays et a travaillé en étroite collaboration avec l'OMS et des partenaires dans divers pays d'Afrique. Elle est maintenant la coordinatrice AERA pour AERA et son rôle est de mobiliser et de coordonner tous les efforts entre les agences des Nations Unies, les ONG, les médias, les organisations de vérification des faits et les instituts de recherche pour limiter la propagation de la désinformation en Afrique. Alors, je tiens particulièrement à te remercier, Elodie, parce que quand on lui a proposé de participer à ce show, il y avait mille choses qui se passaient en même temps avec des urgences de partout. Et tu as accepté de te joindre à nous. Donc, un immense merci pour ça et merci aussi d'arriver en deuxième place. Et je crois que c'est à toi de parler. Merci, Elodie. Merci beaucoup pour cette introduction flatteuse. Je ne sais pas si je la mérite, mais en tout cas, merci, Mélanie. Alors, moi, je vais commencer en fait par une confession. En fait, moi, je suis une grosse rebelle. Et quand je dis rebelle, c'est que je n'aime pas les règles. Je n'aime pas faire comme tout le monde et j'ai un problème en fait avec l'autorité. Et ça, c'est depuis que je suis toute petite en fait et ce n'est pas facile pour mes parents. Mais finalement, ce trait de caractère, ça m'a amenée à rejoindre le milieu de l'humanitaire. J'avais aussi un sens de l'aventure assez prononcé. Je sais que ça fait un peu cliché, mais vraiment, voilà, j'ai rejoint l'humanitaire aussi pour essayer de bousculer l'ordre mondial, tout ça, très idéaliste. Et aussi pour essayer de comprendre en fait les gens et comment les gens pensent et comment les gens agissent. Parce que dans les programmes humanitaires que j'ai mis en place à droite, à gauche, souvent, on avait des messages en fait de santé publique, de nutrition, etc. qui étaient assez aseptisés et qu'on répétait tout le temps. Et finalement, les gens ne faisaient pas ce qu'on leur demande de faire. Et je voulais comprendre pourquoi. Et finalement, bon, après quelques années sur le terrain, avec l'âge aussi, bon voilà, je me suis un peu assagie. Et surtout, en fait, je suis retournée à l'école pour faire un master de santé publique. Et donc là, pendant deux ans de ce master-là, alors c'était vraiment tous les jours, on me disait, bon, la science, c'est important. Il faut toujours citer tes sources, toujours vérifier tes sources. Aussi la méthode, expliquer de long en large, à travers la méthode en fait qui t'a amené à ce raisonnement-là. Donc vraiment, ça m'a appris l'importance des faits, des statistiques, de la science pour s'exprimer en fait sur des sujets de santé publique. Et mais bon, ceux qui sont un peu rebelles comme moi, je pense qu'ils savent, ce trait de caractère-là, on arrive à le diminuer pendant un moment, mais ça revient toujours. Et du coup, quelque temps à peine après être sortie de l'école, je reçois un email, on me propose un poste pour l'Aira. Et l'Aira, je ne connaissais pas, donc c'est l'Alliance africaine de lutte contre l'infodémie. Et la personne qui m'avait contactée, c'était une personne qui était en charge vraiment de toute cette alliance-là pour toute l'Afrique. Et donc, je me suis dit, c'est impossible comme poste en fait, ce n'est pas possible. Il y a trop de mésinformations partout, on est en pleine pandémie, je ne vais jamais y arriver. Et en fait, j'ai accepté le job quand même. Donc, j'ai sauté à pieds joints dans l'inconnu et finalement, je suis devenue chargée de soutien technique pour les pays. Et finalement, mon rôle était assez terre à terre puisque mon rôle, c'était de créer une méthode pour gérer l'infodémie au niveau des pays. Avec des outils, avec des statistiques, avec des checklists aussi. Donc, vraiment quelque chose de très rangé, très cadré. Mais voilà, après quelques mois dans ce nouveau rôle, il y a un événement imprévu qui va complètement bouleverser ma vie. Et en fait, quand je dis imprévu, c'était un événement quand même voulu, je précise. Et en fait, je découvre à ce moment-là que je suis enceinte. Donc, vraiment le choc, c'était presque immédiatement quand j'ai appris que j'attendais un enfant, ça a complètement changé ma vision de la vie en fait. Et moi qui n'avais peur de rien, j'ai commencé à avoir peur de tout. J'avais peur des personnes dans la rue qui ne portaient pas de masque. J'avais peur de prendre le taxi pour aller d'un point A à un point B. J'avais peur de tout en fait. Et ça m'a beaucoup isolée. Je restais cloîtrée chez moi finalement pour essayer de me protéger du mieux possible de ce virus dont on ne connaissait pas grand-chose encore à cette époque-là. Et aussi, il n'y avait pas de vaccin encore. Et j'ai fait comme tout le monde au final, malgré mon accès à de l'information quand même auprès de l'OMS ou auprès d'agences de santé publique. J'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché sur Internet. Vous savez, j'ai tapé sur Google, coronavirus, femme enceinte. J'ai trouvé tout et n'importe quoi bien sûr. Je regardais la télé. En fait, je cherchais de l'information pour me rassurer, pour me dire quoi faire. Pour me dire comment protéger mon bébé au final. Et je me suis retrouvée face à un brouillard d'informations. Il y avait vraiment de tout et n'importe quoi au final. Mais c'était difficile de savoir quelle part était du n'importe quoi et quelle part était vraie. Et je me suis tournée vers mes proches aussi. Donc, ma mère. Donc, ma mère au téléphone me disait, non mais ces vaccins dont on parle, là, je ne suis pas trop confiance. Je ne sais pas comment ils ont été développés. C'est trop vite. J'ai peur pour toi et ton bébé. Je pense qu'il va être mal formé si tu le prends. Donc, attends. Accouche et puis, voilà, vaccine-toi. Et bon, je n'étais pas totalement convaincue parce que bon, j'ai quand même un diplôme de santé publique. Donc, je dois utiliser ma rationalité. Et donc, là, je me tourne vers des amis qui, d'un coup, vous savez, tout le monde était épidémiologiste à ce moment-là. Et pareil, beaucoup de craintes. Ils ne savaient pas trop, en fait, quels conseils ils me donnaient. Et donc, j'étais assez indécise. Et en plus, il y avait les hormones qui travaillaient. Donc, vraiment, j'étais une boule d'émotion qui faisait que je ne savais vraiment pas quoi faire. Et au final, voilà, je suis rentrée en France pour des vacances. Et là, il y avait des campagnes de vaccination. Ça venait tout juste d'être introduit. Je me dis, bon, allez, je m'inscris. Il y a une longue ligue d'attente de toute façon. Ça va me donner du temps pour réfléchir. Bon, je m'inscris. Parce que bon, en tant que chargée quand même de gestion d'infodémie, si moi, je ne me fais pas vacciner, c'est un peu la honte. Donc, je le fais quand même. Et vient le jour de la vaccination. Et là, j'arrive avec mon mari. On arrive du coup à cette caserne de pompiers qui a été mobilisée pour cette vaccination de masse. Et on voit une longue queue, enfin, énorme, et de gens de tous âges, en fait, quasiment, sauf les enfants. Et là, en tant que professionnelle à santé publique, je suis fière, je me dis, super, c'est pour ça qu'on a travaillé. Mais quand je fais la queue avec tout le monde, et j'ai le temps, bien sûr, de regarder un peu à droite, à gauche, qui est avec moi. Et là, je ne vois, en fait, je ne vois aucune femme enceinte. Ou en tout cas, pas visiblement enceinte. Moi, j'avais déjà le gros ventre. Et en fait, ça me fait cogiter. Je commence à me dire, mais est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Est-ce que je suis éligible au vaccin ? En fait, je crois qu'il y a un problème, quoi. Est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? Et donc, je continue dans cette queue. J'attends. Et puis, j'arrive à la table où on remplit nos informations médicales. Et là, je remplis le formulaire, je le redonne à la dame. Et quand elle lit mon dossier, elle le lit. Et puis, elle me regarde. Et là, bien sûr, elle voit le gros ventre. Elle s'arrête. Cinq minutes au moins. Elle s'arrête, elle me regarde. Je vois qu'il y a le doute quand même dans ses yeux. Et là, je me dis, non mais, c'est bon, ils vont me dire quelque chose. Je vais devoir rentrer chez moi. En fait, il y a le stress qui est monté d'un cran. Et je suis prête à partir, en fait. Je me dis, ce n'est pas possible. Et là, elle va chercher le médecin qui supervise la vaccination, le centre de vaccination. Et pendant cinq minutes encore, ils commencent à discuter tous les deux. Et là, vraiment, je me dis, je regarde mon mari. Je me dis, on y va. Et il me dit, non, non, on a attendu 45 minutes. On va rester ici. Donc, voilà, je reste quand même. Et elle revient. Elle me dit, bon, c'est bon, madame. Vous êtes enceinte de sept mois. Allez, essayez-vous. Vous pouvez y aller. Alors là, c'est bon. J'ai le cœur qui palpite un petit peu moins. Je m'assois dans la salle d'attente. Et j'attends mon tour, du coup. Et je vois une personne en blouse blanche m'appeler, faire signe. Je connais madame. Donc, je m'assois. Elle me regarde et elle me dit, alors madame, le bras droit ou le bras gauche ? Un peu interloquée. Je lui dis, allez, on va faire le bras gauche parce que j'ai besoin du bras droit. Alors, je commence à remonter un peu ma manche pour la piqûre. Je la vois avec son aiguille, un peu grosse quand même, qui s'approche de mon bras. Et en fait, avant de me piquer, elle me dit quand même, je voulais vous dire, madame, quand même, bravo, parce qu'on n'en voit pas beaucoup des femmes enceintes. Non, ce sont les vaccinations. Donc, vraiment, bravo. Et là, je me dis, mais c'est... Alors, je me dis, ce n'est pas possible, en fait. Mais pourquoi vous me dites ça maintenant ? J'étais prête, là. Mon bras était prêt. Donnez-moi la dose et puis arrêtez de me faire hésiter, en fait, parce que ça m'a remis le doute. Et du coup, bon, je lui réponds, en fait, poliment, parce que je pense que j'étais fatiguée aussi. Et je lui dis, je lui explique, en fait, pourquoi je suis là. Et je lui dis, mais vous savez, madame, moi, ce qui m'a vraiment marquée et ce qui m'a aidée à me décider, c'est ce que j'ai vu sur Internet et à l'atelier. En fait, ces histoires de femmes enceintes comme moi qui partageaient leurs témoignages, qui regrettaient de ne pas s'être faites vacciner parce qu'elles ont développé par la suite des symptômes assez graves. Et malheureusement, pour certaines d'entre elles, elles ont accouché prématurément, par exemple, avec des conséquences sur la santé du bébé par la suite. Il y en a aussi, ça, c'est ce qui m'a marquée aussi, elles ont perdu leur bébé parce que c'est un peu la hantise première quand on est enceinte. Et là, c'est vrai que ça m'avait beaucoup marquée. Et puis, il y en a d'autres aussi qui racontaient les histoires d'horreur de leur accouchement. Il y en a toujours, il y en a toujours une histoire d'horreur, mais là, c'était, elles ont bien accouché toutes seules avec des symptômes sévères. Elles avaient du mal à respirer, elles avaient un masque sur la tête. Et autour, il y avait vraiment ce personnel médical qui était couvert de la tête aux pieds. Et moi, je ne voulais pas ça, en fait. Je ne voulais vraiment pas me retrouver dans cette situation. Et le seul moyen, pour moi, à ce moment-là, c'était de me faire vacciner. Et je lui explique. Et en fait, pendant cette explication, j'étais un peu perdue dans mon histoire. Et en fait, je vois qu'elle m'avait déjà piquée. Je pense qu'elle a essayé de me distraire, mais c'est une tactique. Et elle commence déjà à nettoyer ses mains, voilà, et son matériel. Et elle me dit, vous savez, madame, en fait, moi, je suis sage-femme. Et je vous remercie d'avoir partagé votre histoire parce que j'ai beaucoup de patientes qui hésitent encore et qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, je vais partager aussi votre histoire. Comme ça, ça va peut-être m'aider à les convaincre. Et là, je suis contente que ça puisse servir à quelqu'un. Je me dirige vers la sortie et je m'en rappellerai toujours. Mais je sens, en fait, tout le stress accumulé pendant les dernières semaines avant la vaccination ou même pendant la grossesse qui commence à tomber, en fait, qui fond, qui tombe comme un rideau. et je sens physiquement mon corps se détendre. Je sens mon visage aussi qui est moins crispé. Je commence à sourire de nouveau. Et je me sens bien, en fait. Je me sens soulagée. Je pense que c'est ça, surtout. Je me sens vraiment soulagée. Et en fait, même si c'était que la première dose, je sentais, j'avais l'impression d'avoir mis une armure sur moi, légère, mais une armure, qui allait me protéger, moi et mon bébé, contre les symptômes sévères. Peut-être pas contre le virus en lui-même, mais au moins contre les symptômes sévères qui me faisaient tellement peur. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que je remercie vraiment ces femmes-là qui ont témoigné de leur histoire, qui ont été traumatisantes et aussi dramatiques, au final, pour certaines, sur les réseaux sociaux ou à la télé. parce que c'est ça, au final, qui m'a aidée à prendre une décision entre vraiment la rationalité que j'ai acquise et apprise, et puis aussi cette partie énorme, à ce moment-là, qui était l'émotion et la peur. Et donc, vraiment, c'est ça qui m'a aidée à prendre cette décision de très importance. Je vous remercie. Bravo, merci tellement pour la puissance de la narration qui t'a aussi inspirée à te faire vacciner. C'est vraiment puissant. Quelle période de doute. C'est vraiment... Oh là là, tu nous as complètement embarqués. Moi, j'y étais. J'y étais avec toi. Et puis, alors, d'abord, c'est extraordinaire de voir l'évolution de ton travail entre le moment où tu as démarré l'idée de cette histoire et là, la façon dont elle est tellement incarnée, vivante, c'est vraiment génial et ça montre à quel point une histoire, c'est quelque chose qui peut se travailler. Et moi, j'ai été hyper émue. Je me voyais, tu sais, j'avais presque mal au bras en même temps que tu le racontais. Tu n'as pas tellement incarnée. Et en plus, tu boucles avec la puissance de la narration et des histoires parce que, comme tu le dis tellement bien à la fin, en fait, c'est l'histoire de ces femmes qui arrive à nous convaincre quand on est pris dans l'incertitude, comme ça. Et ça, c'est très puissant. Et puis, je remarque qu'en fait, il n'y a pas eu de réaction dans le chat. Alors, j'en déduis que c'est parce que les gens étaient comme nous, complètement absorbés par l'histoire et qu'ils n'avaient pas du tout envie d'utiliser leur clavier. Mais lâchez-vous, maintenant, vous pouvez y aller. Voilà, je vois quelques émojis. Eh bien, il y a un bras qui montre la puissance, la force, les cœurs, les applaudissements. continuez à montrer votre amour pour Elodie son histoire. Si vous avez une question à poser à Elodie par rapport à son histoire, n'hésitez pas à utiliser la fonction Ask a Question parce que pendant la séance questions-réponses, on va traiter toutes les questions. Alors, n'hésitez pas. Je vois, il y a déjà deux questions qu'on va regarder pour la fin. Je regarde les polls, les sondages. Je vois que c'est Argentine qui est en train de gagner en popularité. Ah ah ! Eh oui, parce que pour ceux qui suivent la Coupe du Monde, voilà, hier soir, effectivement, la France s'est qualifiée et donc, on avait un peu envie de vous divertir. Alors, ce qui est intéressant dans le football, c'est que là aussi, c'est des histoires, c'est de la narration, c'est comment on raconte le match et c'est aussi des émotions qui sont extrêmement puissantes et le sport a ça de commun avec le storytelling, c'est vraiment de pouvoir nous embarquer de façon hyper universelle. J'ai envie de dire, peu importe, France-Argentine, mais partagez vos pronostics, vos pronos, comme on dit, ça va les encourager les uns et les autres. Puis, on a une autre question dans le sondage après avoir été vacciné contre le COVID-19. Comment vous êtes, vous sentez ? Alors, on va voir, on va le regarder tout à l'heure pour voir comment ça évolue. Et j'aime bien, il y a des gens qui ajoutent leur histoire dans le chat qui est aussi très bien. N'hésitez pas à partager vos histoires et aussi en haut cette courriel avec laquelle vous pouvez envoyer vos histoires à l'OMS pour partager vos histoires sur l'infodémie. C'est très puissant. Oui, on voit que Richard nous a raconté une bribe d'histoire et Larba aussi sur toute cette période de crise. Larba qui nous dit qu'il dormait avec un masque, ça nous ramène tous à ces moments où on était, voilà, où tout nous faisait peur. Et c'est intéressant cette émotion de la peur et de voir ce qu'on peut en faire. N'hésitez pas encore une fois avec les questions, sondage, avec vos commentaires. C'est une manière de sentir votre présence pour les storytellers, pour nous aussi, et de sentir qu'on est tous ensemble. Alors peut-être qu'on va retenter de faire venir Vicky sur l'écran. On va voir s'il est bien connecté et si ça permet de le voir et de l'entendre. J'espère bien. Et pendant qu'on est en train de faire cette opération technique, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des histoires. L'idée, c'est vraiment de vous remémorer est-ce qu'il y a un événement marquant lors de la pandémie, du Covid, de l'Ebola. Vous êtes mieux placés que nous pour vous référer à ces moments très particuliers de pandémie. Est-ce qu'il y a eu un événement qui vous a vraiment marqué ou il y a eu un avant et un après ? Et n'hésitez pas à partager cet événement dans le chat. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis seuls aussi pendant cette pandémie et dès qu'on voit les histoires des autres, on voit qu'on l'est moins. Surtout au tout début, quand on ne connaissait rien de rien. Et je me souviens, pour moi, qui était marquant, il y a Evie qui est là. Je vais juste terminer. C'est que le médecin qui était donné des conseils au ministre de Santé au Québec disait à tout le monde de ne pas porter de masque. Ce n'était pas conseillé de porter un masque. qui était une grande bêtise. Mais voilà, c'était le conseil pour le public au tout début. Alors, nous avons Vicky. Je suis très contente de te voir, Vicky. Bienvenue à l'école. Vicky est basé à Kinshasa. Il est médecin de formation depuis 2003. Il suit aussi un master en santé publique. Il est également formé comme manager de l'infodémie contre la COVID-19 et sur la protection contre les infections. présentement, il supervise le centre de vaccination COVID-19 pour les vaccins de routine et même les compagnes dans le plan d'accélération afin de faire adhérer un grand nombre de la population au vaccin. Alors, il fait beaucoup de choses et il est ici pour nous raconter son histoire quand il est prévu. Merci beaucoup. Mon histoire, c'est la pandémie à COVID-19 à Kinshasa. La situation était vraiment très chaotique dans la ville. La peur et l'incertitude guettaient la population ainsi que nous, les personnels soignants de l'hôpital où personne n'avait confiance en personne. Et nous étions gardés également aussi par les militaires qui étaient bien armés. Dans mon hôpital, j'étais chargé de formation et responsable de la COVID-19. Je ne rentrais presque pas à la maison pendant des jours et ma famille, ça veut dire mon épouse et mes cinq enfants me manquaient énormément. Du coup, je me contentais uniquement des échanges téléphoniques avec eux. Alors, chaque jour, chaque jour, j'ai recevé le cas suspect. Je le placais dans la salle appropriée en entendant les examens de confirmation par l'équipe qui venait du central. Mais les patients qui étaient en détresse respiratoire et directement, ils étaient éligibles à la respiration assistée, c'est-à-dire la ventilation. Mais dans tout ça, vous savez, le grand défi que j'avais, c'était la réticence de mes collègues médecins à la vaccination COVID-19. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux avaient réussi à les convaincre que la vaccination était très dangereuse. Et du coup, comme ils étaient médecins, ils avaient également véhiculé cette information dans la communauté, ce qui nous a rendu la tâche difficile pour convaincre et les collègues et notre communauté. Tous les jours dans mon hôpital, il y a des réunions qui sont organisées. Alors, les réunions contiennent 50 personnes et j'ai réussi à avoir les cutus du médecin directeur pour que je puisse avoir un espace de 20 minutes afin que je puisse parler et convaincre les confrères. Alors, du coup, je me suis dit il faudra que j'ai deux objectifs. Alors, je me suis donné comme objectif deux objectifs. Le premier, c'était que je devais sensibiliser mes amis sur la COVID-19 et enfin, je me suis dit il faut qu'il s'efface vacciné. Alors, directement, je suis passé dans des réunions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours des réunions ? C'était un peu facile pour moi, je m'imaginais, parce que je m'étais présenté devant les collègues dans la salle. Moi qui étais vacciné, je leur ai dit voilà, je suis là, vacciné et bien pourtant parmi vous. À ma grande surprise, je ne les ai pas convaincus et à eux de répliquer, cher ami, qu'est-ce qui nous dit qu'on t'a vacciné ? Est-ce que nous étions là quand on t'a vacciné ? La solution qu'on t'a donnée, est-ce le vaccin ou c'est autre chose ? Du coup, je n'avais pas de réponse. Et par rapport à ça, comme j'avais fait la santé, j'ai un master en santé publique, je me suis dit je vais utiliser les chiffres, je vais utiliser les statistiques, je vais utiliser les données, comment on appelle, les évidences, je vais utiliser les données pour menthe. Alors quand j'arrive dans la salle, Dieu merci à l'époque, le gouvernement nous avait dans nos téléphones qui quand vous entrez, vous pouvez facilement voir les statistiques de par le monde au pays ainsi que dans la ville où je suis qui est Kinshasa. j'ai largué ça devant les confrères pendant la réunion et à eux de me dire mon cher ami, tu vois toi-même avec tes chiffres, ça montre que l'impact n'est pas chez nous. D'ailleurs, avec tes chiffres là, tu vois que c'est une maladie des Blancs et des Chinois. Regarde l'ampleur de cette maladie. Regarde comment les gens décèdent ailleurs. Donc toi, tel que tu es là, tu ne sais pas que nous avons pris des tonnes et des tonnes de médicaments contre la malaria afin que nous puissions nous prévenir contre la COVID-19 si jamais elle s'avérerait vraie ici chez nous en RBC. Du coup, nous avons compris que le clôt pour que vous 666 ne nous contrôlez. Alors, paradoxe dans tout ça, c'est que mes collègues, ils voyaient quand même les cas suspects qui venaient à l'hôpital et placés dans les salles d'observation. Ils voyaient aussi les cas suspects qui étaient internés, les cas, pardon, les cas avancés avec COVID-19, avec des respirations. Ils voyaient comment ils étaient dans les services, comment on appelle, les soins intensifs sous ventilation. Et ils voyaient aussi les décès qui sortaient de là. mais malgré tout ça, ils sont restés droits dans leurs bottes et ils n'ont pas fléché. Alors, cette situation que j'ai vécue, la réalité en face et les refus de mes amis a créé en moi un sentiment de désolation. J'avais un sentiment d'abandonner carrément ces entretiens, d'arrêter parce que je me voyais en train d'évoluer dans un... de débuter dans un mur ou d'évoluer dans un chemin qui était sans issue. Mais ce qui était bien dans ça, c'est que dans mon fort intérieur, il y avait une toute petite voix qui me disait les entretiens que je suis en train de tenir, quelqu'un peut effectivement être sauvé par rapport à ça. Alors, du coup, j'ai imaginé une dernière scène, une dernière stratégie qui était vraiment salvatrice pour nous tous. C'était quoi ? C'est que eux qui m'ont reproché qu'ils n'ont pas vu quand on m'avait vacciné, je dis, je vais commencer à les inviter à venir voir comment on vaccine les patients qui venaient recevoir leur vaccin carrément la deuxième dose. Et là, à la fin de la réunion, je vois trois collègues qui viennent et frappent à la porte et quand on ouvre la porte, c'est effectivement les collègues qui entrent et me disent qu'en frère, nous sommes venus pour vérifier si réellement les gens viennent se faire vacciner. Et du coup, ils sont partis. deux jours après, on avait une séance de vaccination et cette fois-là, les trois premiers qui étaient venus avant, ils sont venus avec cette autre personne. Ça faisait un maximum de dix personnes. Ils entrent dans la salle où nous faisions la vaccination et c'est là qu'il s'est passé des choses. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que quand ils entrent, ils viennent et me disent qu'en frère, est-ce que tu es sûr que ce que tu donnes là, c'est vraiment le vaccin ? Est-ce que tu es sûr que les vaccins que tu donnes ne font pas d'effets secondaires ? Nous, nous voulons nous rassurer qu'il n'y a pas de manifestation post-vaccination. Et je les ai installés et il y avait un patient qui était venu pour recevoir le vaccin. Alors là, j'ai eu la chance maintenant de démontrer aux collègues que c'était le vaccin. J'ai pris le vaccin dans le petit flacon, le carton. J'ai pris le flacon. Je l'ai redonné. J'ai dit, lisez d'abord. Ils ont lu tous les dix. Après, ils m'ont retourné le flacon. J'ai pris la seringue dans le sachet. Je l'ai déballée. J'ai piqué la seringue dans le flacon. J'ai aspiré effectivement le vaccin, la dose qui était requise. J'ai retiré la seringue et je suis allé avec ma seringue au moignon de l'épaule gauche du malade et injecté ce vaccin. Et quand j'ai injecté, j'ai retiré la seringue vide. J'ai jeté la seringue dans le réceptacle. Après ça, c'était le regard inquiet de mes collègues qui regardaient si le malade pouvait décéder sur place. Et ils me regardaient. Sûrement, je disais à eux, j'espère que tu sais ce que tu es en train de faire. Voyez-vous ? Alors, là, pendant que le malade s'est succédé pour recevoir le vaccin, je vois un de mes amis qui était un peu vers le fond de la banquette, il y a un qui disait à l'autre « Est-ce que tu as quelque chose dans ton téléphone ? » Et l'autre répondait toujours « Nada ». Il lui dit « Mais est-ce que tu as réellement activé le Bluetooth ? » L'autre, il lui dit « Bien sûr, mais je n'ai rien. » Et après, il s'est sentu. Et quelques temps après, je vois une autre scène, c'est qu'un petit groupe s'est formé et il y a trois, je pense, de mes amis qui se sont concertés pendant un petit temps et puis ils viennent et me disent « Est-ce que tu peux arrêter, s'il vous plaît ? » Nous, nous sommes prêts. Tu peux nous vacciner. Et là, je sentais que les choses bougeaient tout doucement et dans mon cœur, je me suis dit « Je les ai convaincus. » Eux qui étaient jadis qui pensaient plutôt au complot avec le vaccin sont plutôt devenus des grands champions du vaccin. Telle était mon histoire. Merci beaucoup. Au vertu. Merci, Vicky. Bravo, Vicky. Tellement d'éléments marquants dans cette histoire. Oui. Le moment quand ils allument le Bluetooth est vraiment incroyable pour voir s'ils ne s'allument pas. Et le fait que ces gens qui étaient tellement réticents sont devenus vraiment des champions qui aident à convaincre d'autres de se faire vacciner. Alors, ce n'est pas seulement que tu as convaincu tes collègues, mais ces collègues ont convaincu d'autres et c'est sûr qu'il y a des vies qui sont sauvées grâce à ça. C'est vraiment... C'est extrêmement poignant parce qu'on a tellement entendu de choses, d'informations et là, d'entendre des histoires de vie qui sont en plus portées par vous, des professionnels de santé, c'est vraiment touchant et ça donne une réalité. Et tu vois, quand tu racontais l'effort qu'il fallait faire pour convaincre, on voit la puissance du doute, la puissance de la peur et on voit bien que c'est parce que tu as eu le cœur ouvert aussi et que tu es allé vers eux et qu'à aucun moment on te sent agressif ou quoi que ce soit comme s'il y avait une écoute formidable et tout d'un coup, c'est des gens qui se mettent ensemble. C'est vraiment extrêmement fort et merci beaucoup de partager cette expérience avec nous. Merci beaucoup. On a une autre question dans le sondage qui est en lien avec l'histoire de Vicky. Avez-vous déjà réussi à convaincre une proche de se faire vacciner? Alors, si vous voulez répondre, on va voir un peu vos expériences et puis n'hésitez pas à continuer à donner votre amour dans le chat pour Vicky, son histoire vraiment pertinent. On a super docteur Vicky dans le chat. On a plein d'émoticônes. N'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti en écoutant l'histoire de Vicky. Si vous avez vécu quelque chose simulaire aussi, ça peut être intéressant de savoir. Ouais. Et alors, convaincre, de convaincre les proches de se faire vacciner, je ne sais pas toi si tu as eu ce débat, Nisha, dans ta propre famille. On arrive bientôt à Noël, je crois qu'on a tous vécu ça autour des fêtes quand on devait se retrouver tous ensemble. Est-ce que oui, est-ce que non, les grands-parents, les gens plus fragiles? Et là, je vois non, je n'ai pas eu besoin. Alors, je suis très envieuse de la personne qui n'a pas eu besoin. Oui, mais ce n'était pas facile. Oui, ça, ça, on veut bien le croire. Ça prend du temps et comme on a vu dans l'histoire de Vicky, beaucoup de patience. Pour moi, c'était difficile. C'était surtout des amis d'enfance. J'en connaissais quelques-uns qui ne voulaient surtout pas se faire vacciner. et c'était difficile de garder la patience. Pour moi, je suis devenue énervée et je ne suis pas aussi patient que Vicky. J'ai passé vite à la colère. Mais c'est, j'aime beaucoup l'histoire de Vicky parce que ça nous apprend aussi l'avantage de garder la patience et que les gens vont venir. si on reste ouvert comme Vicky a fait. Oui, et je rebondis justement sur Richard qui faisait allusion aux médias notamment et c'est vrai que les médias, ils ont été beaucoup dans l'immédiateté, l'urgence d'informer, de créer de la réaction et c'est vrai qu'ils ont pu faire naître aussi une certaine colère chez les professionnels de santé. Je ne sais pas si c'est votre cas aux uns et aux autres mais n'hésitez pas aussi à nous parler de ça. Belle histoire de Vicky, de réussir à convaincre et puis au-delà de ça, dans vos rôles de professionnels de santé, j'imagine que vous avez affaire à des patients qui arrivent et qui ont lu sur Internet. Donc, comment convaincre avec de l'information mais aussi avec de l'émotion et on voit que c'est ce qui s'est passé encore une fois avec Vicky. On est déjà rendu à notre quatrième compteur. Ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Est-ce qu'on fait venir à l'écran notre ami Dr Guy Saïdi ? Oui, je pense que c'est un bon moment et puis pendant qu'il nous rejoint encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part des événements qui vous ont marqué vous autour de l'infodémie. Il y a beaucoup d'amitiés qui ont été mises à l'épreuve avec cette pandémie. Comment on fait quand son meilleur ami est anti-vax ? Voilà, ça a été une belle leçon d'humanité. Alors, bienvenue à l'écran Dr Guy Saïdi. Alors, Guy est un médecin de formation spécialiste en aide humanitaire, planning, suivi, évaluation et reporting des projets. Il a une forte expérience de près de 8 ans dans la gestion des urgences sanitaires depuis 2018 et il travaille au programme des urgences de l'OMS en RDC, la République démocratique du Congo et est actuellement basé au bureau pays de l'OMS à Kinshasa. Je suis très contente de t'avoir sur l'écran et que tu partages ton histoire, Guy. Merci, bienvenue Guy. Merci beaucoup Nisha. Mon histoire rapportée c'est la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola qui est la République démocratique du Congo enregistrée dans les provinces de l'Etoorie du Nord qui voulait dixième et donc le matin du 3 mars 2019 je me réveille dans mon appartement de Boutembo avec l'un de ses pressentiments bizarres. Je me sens ailleurs. Je suis comme si quelque chose ne va au mieux de ma femme mais j'ai d'importantes réunions de planification à tenir et une population très réticente à convaincre pour se faire vacciner contre la maladie à virus Ebola. Ce matin-là mon fort intérieur m'a dit Guy tu dois y aller tu peux le faire vas-y. Et donc à bord de ma Jeep Toyota Prado je me dirige au centre d'opération d'urgence de la maladie à virus Ebola à Boutembo c'est dans la province d'Inorky. Une fois au centre je m'installe et je commence à déguister l'un de mes fruits préférants. Le fruit des raisins je vais dire et du coup je remarque un bout métallique et là je me dis quelque chose d'inattendu risque de m'arriver aujourd'hui. Ce matin-là mon fort intérieur me dit hé Guy tu en fais trop aujourd'hui n'est-ce pas que tu as une population très réticente à convaincre ? J'avance donc vers la salle des réunions pour la planification de mon activité de vaccination mais aussi la sensibilisation de la population des bourges si la route de Beauvau vit juste avant la chefferie de Bachou les chefs de la collectivité de Bachou m'ont dit Docteur bienvenue chez nous et puis il me dit Docteur comme tu vas à Isonga bâton du groupe Parmé Maïmaï tu te dois d'être prudent bon je me dis être prudent il veut dire que la situation sécuritaire peut basculer à tout moment ou quoi ? tellement fort intérieur me dit Guy tu dois te ressaisir il a juste dit que tu dois être prudent je poursuis donc ma route d'Isonga et pendant que je m'approche d'Isonga les enfants de ces villages ne cessent d'escander les champs du genre pour dire Ebola n'existe pas Ebola c'est une fausse histoire j'arrive donc à Isonga les liens où la vaccination contre la maladie à virus ébola doit céder et l'infirmier titulaire de l'air de santé d'Isonga M. Kakou le métier Docteur bienvenue chez nous la situation est calme aujourd'hui avec Kakou je prends donc l'option d'aller présenter mes civilités auprès du chef du village M. Kakou m'introduit auprès du chef et le chef me dit Docteur bienvenue chez nous agréablement surpris je me dis j'ai la bénédiction du chef tout va bien se passer et comme pour confirmer mes pensées intérieures le chef du village me dit Docteur t'as toute ma bénédiction pour la réalisation des taux d'activité des vaccinations et soit rassuré je viendrai pour passer mon message demain très soulagé j'ai rejoint donc les rimes des vaccinations en compagnie de M. Kakou et pendant que j'avance vers les rimes des vaccinations j'aperçois des gènes avec des kalachinikos AK-47 et là j'ai dit c'est quoi ça encore et M. Kakou le me dit Docteur ce sont des gènes du groupe Armé Maïmaï et je suis con je le savais et là j'ai dit qu'est-ce qu'on fait ? Kakou le me dit Docteur je ne sais pas quoi te dire ces gènes sont très dangereux et puis j'ai dit Kakou j'ai une forte responsabilité de protéger mon équipe je vais donc avancer vers les rimes des vaccinations et discuter avec ces gènes et il me dit M. Kakou Docteur tu dois être prudent ces gènes sont très dangereux et là je me dis ça va être facile si tu viens avec moi mais il faut que je discute avec eux M. Kakou bien qu'il n'est pas convaincu accepte de venir avec moi et ensemble nous nous dirigeons vers les rimes des vaccinations et pendant que nous nous approchons des rimes des vaccinations l'un de ces gènes Maïmaï aperçoit Kakou et dit qui est ce monsieur et M. Kakou par la peur d'être tué il dit chef c'est un collègue qui vient nous aider à lutter contre la maladie à virer ces colères d'une colère intérieure que je ne peux manifester de peur d'être l'encher je regarde ces gènes Maïmaï terrorisé verbalement M. Kakou et boum mon fort intérieur me dit Guy tu parles et la langue locale de Kisori en plus ils sont jeunes comme toi tu peux donc les convaincre à laisser ton équipe vacciner la population et là je me dis mes frères je suis votre frère et j'ai vu comment la maladie à virer c'est bon là peut décimer toute une communauté et ils me disent tel un de nous je vois et puis j'ai dit oui mes frères je suis un enfant d'Ikiv c'est pourquoi ça me fait du mal de voir mes frères c'est à mourir pendant que nous pouvons les sauver par la vaccination et ils me disent docteur toi aussi ton j'ai corrompu et là je me dis non mes frères en aucun cas je ne peux trahir mes frères et j'ai dit mes frères est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes pour que je vous explique comment nous ferons mon chien et sans hésiter ils me disent docteur allez-y j'ai leur explique alors comment la maladie a commencé à Isonda en allant dans les détails en se basant sur les chaînes de transmission des sétoiles d'un air convaincu ils me disent docteur toi au moins tu nous as convaincu nous comprenons que cette maladie est réelle j'ai leur dit oui mes frères voilà pourquoi je n'aimais pas pour vous amener cette équipe de vaccination et ils me disent docteur comment tu penses que nous pouvons vous aider pour réaliser cette activité de vaccination et là j'ai dit mes frères commencez d'abord par vous faire vacciner et sensibiliser cette population qui est encore très réticente et là ils me disent allons-y docteur tu peux compter sur nous à partir d'aujourd'hui très soulagé il est 11h30 quand j'ai rejoint les rimes des vaccinations en compagnie de ces jeunes maïmaï que j'appelle désormais mes frères depuis quelques minutes et pendant que j'avance vers les rimes des vaccinations le collègue de la vaccination comprend que ces jeunes sont convaincis et c'est sous des clamaurs que nous accueillent au centre de vaccination très soulagé j'assiste à la vaccination de ces 5 jeunes maïmaï et pendant que je discute avec un collègue de la vaccination ces jeunes me disent docteur comme promis nous allons vous aider à sensibiliser la population rassurez-vous juste que vous avez une quantité suffisante de vaccins pour pouvoir contenir l'engouement que vous allez avoir autour de la vaccination pour la première fois nous arrivons à vacciner 373 personnes et comme pour clôtirer cette journée en beauté nous arrivons à lister 155 personnes qui désirent se faire vacciner les jours suivants et là mon fort intérêt me dit tu vois comment la vie peut basculer dans un bon ou dans un mauvais sens aujourd'hui malgré toutes les difficultés que tu as connues la vie a fini par tes sourires et je suis comme vivre quelle journée des dames merci beaucoup merci tellement quelle histoire à chaque fois que je l'entends j'ai mon cœur qui bat je ne sais pas comment tu as gardé la calme extraordinaire et moi j'ai entendu parler de ton histoire parce que ça fait un moment que Nisha m'en parle et je ne l'avais jamais écouté j'ai voulu la découvrir aujourd'hui et waouh quelle confiance quelle confiance en l'humanité quelle confiance en la médecine tu as réussi à avoir alors que tout te poussait à faire marche arrière et à combattre et à aller voir d'autres gens qui auraient peut-être été plus convaincus c'est formidable comme histoire comme partage vraiment un immense merci ça redonne confiance ça redonne la confiance merci surtout à Nisha qui a pris ton temps pour le cocher on a bien travaillé ensemble c'était un grand plaisir et vous avez réussi alors parce que vous n'avez pas le back story les uns et les autres mais ils se sont retrouvés à des heures pas possibles parce que le décalage horaire parce que Guy était sur le terrain enfin ça a été rock'n'roll je peux vous dire cette préparation et oui comme vous voyez Guy et Vicky sont des gens avec beaucoup de responsabilité ils voyagent beaucoup et je suis très contente qu'ils ont fait une petite place dans leur vie pour travailler cette histoire pour pouvoir la partager avec vous alors évidemment Nisha elle parle de ce qu'elle a accompagné alors moi je suis obligée de rebondir sur Rostand et sur Elodie parce qu'en fait vous quatre vous avez fait la même chose dans cette aventure de Story Collider que vous avez fait sur le terrain en diffusant en fait les choses en partageant en vous investissant avec de la confiance et avec beaucoup d'émotion et je trouve que c'est très inspirant ça donne envie d'entendre plein d'autres histoires alors surtout allez-y foncez envoyez vos histoires partagez c'est vraiment c'est vraiment très très fort l'impact que vous pouvez avoir alors on va bientôt passer aux périodes de questions réponses je veux je veux vous remercier parce que moi je vais disparaître il n'y a pas la place pour tout le monde sur l'écran alors je vais vous rejoindre dans l'audience mais avant de vous quitter l'écran je veux vous remercier d'avoir été présents avec nous d'avoir été à l'écoute pour vos commentaires vos questions merci à Kayla derrière à Misha à Story Collider à l'OMS on est vraiment bien 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 entouré et puis merci à Mélanie ça fait toujours plaisir de travailler avec toi si vous êtes maintenant des passionnés des histoires comme nous vous pouvez nous trouver sur nos podcasts on a un balado un podcast Kayla va le mettre dans le chat et puis ah oui il y a même un petit bouton où il y a écrit écoutez le podcast alors voilà on a plein 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 d'autres histoires si vous voulez découvrir ça et je vous encourage parce que c'est des histoires comme ça pertinentes vraiment marquantes et profondes et que vous allez adorer parce que ça parle de science et a priori c'est quelque chose qui a pu aussi changer votre vie et donc Story Collider c'est des histoires de science qui ont changé la vie des gens il y a aussi il va y avoir comme vous le savez un prochain show qui sera le show en espagnol et qui aura lieu le 26 janvier donc n'hésitez pas pour les hispanophones à vous connecter ou en tout cas à faire circuler l'information comme ça on est le plus possible à pouvoir partager vous l'avez compris on va passer à la session de questions réponses donc l'idée c'est que si vous avez des questions pour les conteurs les storytellers n'hésitez pas Nisha repart avec vous dans le public je la remercie infiniment parce que sans elle sans Kyla sans Misha et sans toute l'équipe de Story Collider on ne pourrait pas être tous ensemble aujourd'hui et que ça a été juste une aventure extraordinaire et j'ai hâte de vous retrouver pour vos questions donc n'oubliez pas le podcast allez-y abusez-en les histoires que vous auriez envie de raconter vous avez eu plusieurs fois l'email dans le chat et puis vous pouvez aussi vous inscrire au newsletter j'ai petit à petit les compteurs qui nous rejoignent à commencer par Rostand Guy nous rejoint et nous allons avoir vraisemblablement Élodie aussi et Vicky et je vous propose de découvrir vos questions alors il y a eu un certain nombre de questions avant je les partage avec vous on ne va pas forcément répondre à tout pour des questions de timing mais je voudrais les partager on avait une remarque qui était que la science en particulier lors d'une situation d'urgence évolue constamment suite à votre expérience qu'est-ce qui selon vous aurait pu être amélioré pour apporter notamment aux femmes enceintes donc ça c'est un clin d'oeil à l'histoire d'Élodie les assurances dont elles avaient besoin et puis on a une question de Bevon Tangunza pardon pour la prononciation je voulais savoir ça c'est pour Élodie au moment où tu as pris ton vaccin la grossesse était de combien de semaines à peu près et on a la même question juste après je crois que tu en as parlé dans ton histoire mais je te laisse répondre à cette question alors ça se voyait déjà et c'était j'étais à la fin du sixième mois voilà c'était bon donc il n'y avait pas de doute si j'étais enceinte ou si j'avais juste bien mangé mais c'est vraiment il n'y avait pas de doute ouais c'est effectivement ce que tu disais il y en avait peut-être d'autres des femmes enceintes mais ça ne se voyait pas on a une question aussi la méfiance entre les agents de santé de première ligne n'est malheureusement pas inhabituelle et ça je te propose Guy peut-être de répondre à cette question parce qu'elle fait écho à ton histoire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour soutenir les travailleurs de santé qui sont dans cette position est-ce que vous m'entendez ? oui ok merci beaucoup je ne suis pas sûr d'avoir suivi la première moitié de la question alors je te redis en fait la question nous indique qu'en fait il y a beaucoup de méfiance en fait envers les agents de santé qui sont sur le terrain c'est ce que tu racontes quand tu racontes tes frères Maïmaï on a eu pas mal d'histoires comme ça et la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir encore plus les travailleurs de santé qui sont dans cette situation sur toi par rapport aux prestataires de santé qui sont sur terrain avec ma petite expérience ce que j'ai appris c'est que quand on descend sur terrain quand on est agent de terrain on doit être le plus véridique possible ça c'est la première chose la deuxième chose on doit être on doit communiquer avec la population à cancer parce que tout ce qu'on fait on le fait au service de la population et très souvent quand on n'arrive pas à bien communiquer avec cette population qui a plusieurs informations et qui ne sont pas toujours réelles la population prend ce qu'elle veut mais quand on a le temps d'expliquer à la population je prends un exemple pour le cas de cette maladie à virus ébola quand on prend le temps d'expliquer à la population qu'est-ce que c'est cette maladie comment elle se transmet ben c'est là qui ne sont pas convaincus au début plus on multiplie ce genre de communication ces personnes là arrivent à comprendre que la maladie existe vous l'avez vu avec cette histoire avec nos amis Maïmaï au début ils sont très réticents parce qu'ils avaient l'air d'information à eux mais quand nous prenons le temps de discuter avec eux plus nous les expliquons comment la maladie fonctionne ils arrivent à comprendre que cette maladie est réelle et à la fin de cette histoire elle-même nous aide à sensibiliser à la population locale donc je pense que c'est qu'on doit faire par rapport à ces agents de santé qui sont sur le terrain c'est qu'on doit pouvoir renforcer la communication et c'est cette communication qui crée des liens entre la population et les agents de santé et c'est ce qui nous a beaucoup manqué et je pense que pour les prochaines épidémies nous agents de santé on va faire en sorte d'atteindre France voilà un peu merci beaucoup merci beaucoup on voit que la première étape dans cette histoire c'est d'avoir réussi à créer un contact avec eux et après tu as pu donner les informations c'est assez fort dans ton histoire merci beaucoup en tout cas il y a une autre question alors vous pouvez répondre à plusieurs peut-être Rostand notamment je sais que toi tu étais très intéressé par la technique du storytelling dans ce qu'elle pouvait apporter dans la gestion de l'infodémie et il y a une question qui demande maintenant que vous avez suivi l'atelier que vous avez traversé cette expérience de partager une histoire personnelle quelle est pour vous la grande leçon en fait de ce travail avec l'OMS et Story Connider qu'est-ce qui vous a semblé le plus utile ou qui vous a peut-être le plus impressionné en tant que professionnel de santé publique ok merci beaucoup pour la question avant toute chose je pense que déjà il est il est important de préciser que convaincre des gens qui ont une idée sur une question que ce soit la COVID-19 Ebola ou un autre sujet c'est jamais évident parce que les gens sont toujours convaincus on a nos certitudes et il est difficile de faire changer d'avis aux gens et ce que moi je retiens de cette expérience c'est que ça peut être intéressant aussi de sortir un peu de notre posture de professionnels de la santé d'espérir de la question qui venons et qui détenons déjà des réponses toutes faites à tout je pense que à travers le partage de petites expériences comme celle-là qu'on a partagé de petites histoires comme ça à travers des discussions avec les gens à travers aussi l'écoute il faut écouter ce que les gens ont à dire et ne pas balayer du revers de la main tout ce que les gens ont à dire parce que tout ce que les gens disent sont basés aussi sur beaucoup de choses sur leur vécu sur leur expérience même si cette expérience là n'est pas représentative de toute la population ou n'est pas je veux dire justifiée par des preuves probantes scientifiques mais il faut donner du crédit à ce que les gens disent et il faut discuter se mettre dans une posture où on est prêt à recevoir aussi de la personne et là ça permet à la personne aussi de s'ouvrir ça permet de de tu veux dire restaurer tout simplement la confiance parce que quelqu'un qui ne nous écoute pas c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas confiance en nous donc c'est vraiment ce que je retiens de cette histoire là changer de posture discuter avec les gens être plus ouvert à écouter à recevoir aussi ce que les gens ont à partager avec nous merci oui merci beaucoup Rostand j'aurai après une question pour Vicky mais Elodie peut-être que j'avais envie de t'entendre là-dessus parce que tu as commencé justement en disant que tu t'étais intéressée à qu'est-ce qui fait que les gens alors qu'on leur dit ce qu'ils doivent faire ne le font pas et donc par rapport à cette expérience que tu viens de partager avec l'OMS et Story Collider sur le fait de raconter et en l'occurrence ton histoire de future maman qu'est-ce que ça peut apporter et quelle est la leçon finalement que tu as envie de partager avec l'ensemble des gens qui nous écoutent alors déjà moi tout le processus ça a été assez révélateur pour moi personnellement parce que déjà culturellement et aussi académiquement la manière dont j'ai été formée on inclut pas assez d'émotions au final on a cette on parle pas de nos sentiments on parle pas de voilà ce que ça nous fait à nous de vivre en fait une pandémie et tout le processus en fait de storytelling ça m'a forcée en fait à me dévoiler et à dévoiler des choses que je ne parle pas forcément à tout le monde mais le pouvoir de ça au final c'est pas forcément de parler de nous en tant qu'individu et attirer l'attention mais c'est pour créer ce lien cette empathie en fait avec la personne en face de nous et c'est ça que j'ai compris parce que voilà je parle rarement de moi parce que j'ai l'impression que je suis en train de comment dire voilà d'attirer l'attention ou de vouloir capter cette attention finalement qui n'est pas nécessaire mais c'est vraiment de créer ce lien avec la personne qui est en face de nous et montrer qu'on est un humain aussi et pas qu'un docteur ou qu'un pharmacien ou qu'une personne charge la communication sur la santé et ça je pense que c'est très très important puisque finalement dans ces pandémies là il y a une part de rationalité chez tout le monde il y a une grosse part aussi d'émotions qui sont justifiées aussi et au final se débarrasser un petit peu de cette barrière entre nous et les gens ça peut ça peut nous amener à les convaincre aussi donc vraiment voilà se dévoiler comme un oignon en fait on est couche par couche parce qu'il y a eu le goût de travail entre la version aujourd'hui et puis la première version et c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de se dévoiler et que chacun d'entre nous en tant que professionnels de la santé c'est quelque chose je pense qui serait bénéfique pour nous-mêmes et aussi pour notre métier de convaincre et d'apporter des soins appropriés en fait aux personnes à base de l'homme Merci beaucoup ça m'inspire alors c'est vrai que en plus en tant que francophone et la formation scientifique effectivement en elle-même apprend à avoir une certaine distance par rapport aux choses par rapport aux informations la qualité des informations ne pas prendre les choses pour argent comptant faire aussi la part des choses pour prendre les bonnes décisions donc tout vous pousse en tant que professionnels de santé à avoir effectivement voilà une juste distance et donc faire cet exercice c'est d'autant plus difficile en plus vous êtes par nature des gens au service des autres donc parler de soi c'est tout de suite plus inconfortable parce que ça touche à une forme d'intimité mais dans ce que tu dis ce que je trouve très fort c'est la notion de partage en fait au-delà des informations et donc comment est-ce qu'on crée comme pour Guy cette connexion ce lien avec les gens donc merci beaucoup pour ça Vicky j'ai une question là dans le fil qui dit les interactions personnelles sont essentielles pour développer la confiance et quel serait pour toi par exemple le principal conseil que tu donnerais à quiconque pour essayer de convaincre quelqu'un qui a été exposé à la désinformation bon d'emblée je dirais d'abord que pendant la COVID-19 pour rappel il faut dire que l'infodémie était plus dangereuse que la COVID-19 elle-même parce que chacun recevait des informations de part et d'autre les informations venaient de toutes sources disponibles et c'était des sources qui n'étaient pas contrôlées alors ça fait que chacun pouvait consommer ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent comme informations et ça créait cette méfiance effectivement par rapport à la vaccination par exemple alors la confiance d'abord vous qui allez vous présenter devant la population ou bien la communauté moi je pense qu'il faut d'abord être formé sur la COVID elle-même et dès qu'on est formé c'est là qu'on pourra donner quelque chose vous savez il y a un adage qui dit on ne peut donner que ce qu'on a et aussi se mettre à la place de cette communauté s'ils ont leur eu ces coutumes qu'on essaie de s'intégrer qu'on essaie de vivre avec cette situation et n'est pas changé essayez par exemple de voir l'histoire de Guy c'est vraiment intéressant il n'a pas pu changer ce que le maïma il faisait donc il est rentré en eux et avec ça il a pu faire faire quelque chose alors par rapport à nous qui sommes le personnel soignant un seul exemple ou un seul fait qu'il faut faire moi je crois que c'était l'exemplarité il faut inviter effectivement que les gens viennent voir Dieu merci maintenant nous avons deux doses quand quelqu'un a reçu la première dose d'autres collègues n'étaient pas là le personnel soignant mais quand la personne revient pour recevoir la deuxième dose vous l'invitez il lit la carte comment on a déjà noté pour la première dose et quand ils voient comment vous donnez à la personne la deuxième dose ça crée quand même une certaine confiance voilà l'infodémie c'est difficile de l'éliminer mais seulement quand nous venons avec la bonne information on essaye quand même de l'atténuer dans la population ou dans la communauté merci beaucoup merci merci beaucoup pour ces conseils pour cet éclairage sur comment restaurer cette confiance par rapport à l'infodémie et donc tout ce que ça peut créer aussi de conflits entre les gens aussi parce qu'on a vu qu'au-delà de la mauvaise information ça a créé aussi des débats et des tensions donc ça c'est un autre aspect j'imagine de l'infodémie et ça m'amène en fait à cette dernière question voilà vous allez me dire qui a envie d'y répondre mais c'est la notion de résilience mais cette fois pas tellement par rapport à la maladie mais par rapport à la désinformation autrement dit un aspect en fait que nous ne faisons pas toujours bien c'est de promouvoir la résilience individuelle face à la désinformation et donc la question qui vous est posée c'est que pensez-vous que le système de santé ou que le professionnel de santé publique peut mieux faire pour promouvoir la résilience à la désinformation comment je fais une fois que je suis embarqué dans une mauvaise information pour rebondir et pour revenir dans le droit chemin si tenter qu'on puisse le formuler comme ça qui veut répondre à ça ben voilà je peux me jeter un lot tout à fait voilà je dirais ceci c'est ça je risque de me répéter en fait quand vous y êtes déjà dans cette c'est cet océan d'informations des vrais et des faux comment chercher le bon ce n'est pas à vous de chercher le bon et le vrai je crois que c'est à nous qui sommes nous avons été formés je crois par l'OMS et CDC par rapport à l'infodémie c'est à nous d'apporter maintenant la bonne information et lorsque vous apportez des bonnes informations lorsque vous apportez tout ce qu'il y a comme outil par rapport à la gestion de l'infodémie je crois que la personne peut juger que voilà c'est ça la meilleure information parce que tenez par exemple les chiffres il y a certaines statistiques qui sont sur la toile sur les réseaux sociaux pardon mais qui n'ont pas de source or quand vous vous venez avec des évidences ou des données probantes et là je prends par exemple ma sphère d'action c'était les collègues médecins et ça fait qu'on vous croit quand même imagine j'amène ces chiffres là je connais le fait de l'ampleur d'une maladie par exemple et quand je vous montre ça au besoin on peut être même devant la fenêtre je vous montre les malades qui sont sous respiration assistée alors si vous ne savez toujours pas quoi par rapport à ça là il faudra qu'on change aussi des stratégies mais l'approche elle est holistique l'approche elle est multisectorielle il faudra qu'il y ait des psychologues aussi à l'intérieur il faudra qu'il y ait des pédagogues il faudra qu'il y ait vraiment tout le monde qu'on ne puisse pas laisser la gestion de l'infodémie ou la gestion de la COVID-19 à uniquement le médecin donc voilà c'est que moi je peux dire chacun peut mettre la main à la pâte et on pourra aller vers l'avant merci beaucoup merci oui j'aimerais bien rebondir sur ce que je viens de dire déjà quand vous avez posé la question moi j'ai retenu le mot résilience et pour moi c'est très important je pense que s'il y a une chose qu'on a appris de cette crise là c'est qu'il faut qu'on soit tous résilients être résilients c'est prendre en compte aussi l'évolution de nos sociétés prendre en compte aujourd'hui l'importance que les réseaux sociaux les médias sociaux ont dans le quotidien de tout le monde aujourd'hui je pense que beaucoup de personnes s'informent sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux il y a beaucoup beaucoup d'informations qui circulent aussi vraies que fausses etc. et donc les professionnels de santé doivent se dire aussi que le réflexe du citoyen lambda ce n'est pas d'aller sur une source je vais dire crédible pour vérifier les informations donc on doit savoir aussi qu'il y a beaucoup d'informations pas toujours justes qui circulent sur les réseaux sociaux et prendre en compte cela dans la manière dont on répond aux gens et pourquoi pas pourquoi ne pas aussi inviter les professionnels de santé à investir ces réseaux sociaux là aussi et diffuser de vraies informations sur ces réseaux sociaux là pour qu'on sache par exemple sur Facebook qu'il y a peut-être la page une page Facebook qui est gérée par l'OMS ou si je cherche des informations crédibles je vais les trouver évidemment le défi aussi serait de faire en sorte que ces informations là ne soient pas formulées dans un langage trop technique trop scientifique et que ce soit vraiment accessible à tout le monde et compréhensible voilà merci merci beaucoup Rostand effectivement cette dimension du langage est très importante je vois Guy qui bouge qui veut peut-être compléter juste pendant que tu prépares ta réponse je voudrais partager Elodie nous dit qu'effectivement une des manières c'est aussi de déconstruire l'information de montrer comment elle se fabrique cette mauvaise information plutôt que de tout de suite dire qu'elle est bonne ou mauvaise donc ça c'est important qu'au fond Elodie rajoute personne n'aime être manipulé donc le fait de montrer ses tactiques c'est extrêmement important et on va on va t'écouter Guy après je lirai juste un ou deux commentaires du chat et puis on va mettre fin à cette session en espérant que ça aura inspiré beaucoup de gens Guy on t'écoute si tu voulais compléter Ok merci beaucoup j'allais juste ajouter Cécile je pense que la grande leçon qu'on a appris de la réponse à la COVID-19 c'est que dans le présentant des épidémies on n'a pas tenu compte de la gestion de la pandémie et je pense que avec l'avenir des réseaux sociaux de plus en plus on a ainsi l'abondance d'informations au niveau des réseaux sociaux c'est à nous personnel soignant de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on répond aux épidémies qu'on intègre cette infodémie dans la gestion de nos épidémies il y a tout à l'heure Elodie qui disait qu'il faut travailler sur la déconstruction des fausses rimes ou des mauvaises informations et je pense que comme le disait Vicky il est très important que nous arrivons à communiquer mais ne communique que c'est lui qui a une bonne information donc c'est à nous de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a c'est des informations au niveau des réseaux sociaux comme l'a dit Rostand je prends un exemple pour l'OMS ou pour le ministère de la santé qu'on puisse avoir au moins un site où la population peut se ressourcer avec des vraies informations donc tout en suivant avec ce qui ne sait pas si les réseaux sociaux il y a l'important la déconstruction de ces informations mais qui est quand même une plateforme où on peut retrouver les bonnes informations si on en cherche voilà un peu ce que je voulais ajouter donc on a un rôle capital à jouer nos personnages de santé dans la résilience face à ces infodémies Merci beaucoup merci à tous d'avoir montré justement le fait que quand on s'implique et qu'on est prêt à partager à ouvrir un espace de dialogue c'est là qu'on crée effectivement la possibilité de discuter d'infodémie parce que c'est probablement la première étape vous avez parlé de déconstruire la manière dont ces informations sont portées de langage d'accessibilité du langage que ce soit facile de créer cet échange vous avez parlé de résilience d'émotion on a vu aussi une remarque d'Annick que je voulais partager parce qu'elle nous dit que parfois c'est épuisant pour les professionnels de santé d'avoir à convaincre et donc elle nous dit on ne peut pas c'est impossible d'arrêter une désinformation qui est virale en revanche la résilience elle passe aussi par certes la déconstruction comme on l'a dit mais le fait d'apprendre aux personnes où et comment trouver la bonne information et on voit que ça commence aussi à être fait dans les écoles sur d'autres sujets et puis vous avez plein de soutien Annick vient de nous mettre un lien dans le chat vers un petit cours qui a été développé par l'initiative Verified de l'ONU sur WikiHow donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez cliquer sur le lien et puis il y a Roméo qui partage l'idée du docteur Adou Mbaye il est important d'écouter les gens et de construire des narratifs d'engagement sur la base de leur propre histoire je crois que c'est super de finir là-dessus l'ouverture d'esprit la bienveillance la qualité de l'information et à quel point le fait de partager nos histoires autour des informations et d'y intégrer cette dimension émotionnelle c'est extrêmement puissant il me reste au nom de toute l'équipe de Story Code Riders d'abord de remercier ces quatre compteurs du jour pour tout le travail et le partage et le temps que vous avez mis dans ce show dans cet exercice on espère qu'on vous a inspiré qu'on vous a donné envie d'envoyer encore plus d'histoires parce que ce projet il ne fait que commencer il va y avoir tout un projet de recherche sur l'analyse des différentes histoires donc plus vous nous envoyez vous partagez et bien plus on aura de matériel et d'outils pour aller plus loin donc un immense merci un immense merci à vous tous de vous être connectés je sais que certains ont eu des problèmes de connexion pas de soucis cette session a été enregistrée il vous suffit tout simplement de recliquer sur le lien de la session d'aujourd'hui pour pouvoir revoir le replay donc un immense merci pour tout ce partage un très grand merci en tant que patiente tout simplement et je pense qu'au nom de toute l'équipe de Story Collider et de l'OMS je pense qu'on pense tous la même chose c'est qu'on a beaucoup de chance d'avoir des professionnels de santé comme vous tous et voilà merci pour tous ces efforts et merci encore une fois à l'OMS et à Story Collider d'avoir rendu tout ça possible je vous souhaite au nom de tous de très bonnes fêtes de fin d'année et en vous remerciant encore de nous montrer le chemin et de nous inspirer comme vous le faites à très très bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.